Jésus guérit dit lépreux et pour cela il les envoie au temple se montrer aux prêtres. Et en chemin les lépreux sont guéris, un seul revient nous dit-on vers Jésus pour rendre grâce et celui-là Jésus lui dit ta foi t'a sauvé. Ce processus compliqué je crois nous montre d'abord que ce n'est pas le tout de recevoir la grâce mais qu'il y a tout un processus assez compliqué pour qu'elle s'effectue en nous et qu'elle fasse son œuvre. C'est-à-dire que la grâce ne se reçoit pas dans la passivité mais elle demande notre coopération. Ensuite un seul nous dit-on vient rendre grâce et celui-là Jésus lui dit ta foi t'a sauvé. Ce qui nous montre qu'il y a une distinction entre avoir reçu la grâce et être sauvé. Être sauvé cela veut dire avoir accompli sa vie, être capable de faire de sa vie quelque chose de bon, de fécond pour soi, pour les autres et pour l'éternité. Et par-delà la petite leçon de morale qui voudrait dire qu'il faut remercier quand on a reçu quelque chose, je crois que ce texte nous dit quelque chose de plus profond. C'est que certes c'est bien de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses erreurs ou ses imperfections et de demander de l'aide à Dieu comme l'ont fait les lépreux. Mais que c'est essentiel aussi de savoir reconnaître les chances que nous avons et que nous ne pouvons vraiment réussir notre vie spirituellement que si nous savons remercier, rendre grâce et reconnaître toutes les chances, les grâces que nous avons dans notre vie. Et tout le monde en a. Et parce que c'est à partir de là que nous pouvons construire quelque chose pour pouvoir faire en sorte que cette grâce s'effectue en nous et se transforme en salut. Alors ensuite, ce lépreux donc, nous dit-on, se prosterne devant Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il reconnaît que le bien qu'il a, il n'en est pas l'auteur, mais qu'il vient d'ailleurs et qu'il est redevable de quelque chose. Je pense qu'effectivement, on ne peut être vraiment positif dans ce monde que si on a un esprit reconnaissant et joyeux et que l'on est dans cette reconnaissance, cette action de grâce par rapport à ce que l'on a reçu. Et enfin, il se prosterne au pied de Jésus, ce qui veut dire qu'il se présente comme serviteur par rapport au Christ et que par conséquent, il veut dire que les grâces qu'il a reçues, il veut les mettre au service de quelque chose qui le dépasse. Et là aussi, c'est un élément essentiel pour pouvoir aller plus loin, de se considérer non pas comme étant au service de soi-même, mais au service des autres, et de dire que toutes les grâces que l'on a reçues, toutes les chances que l'on a dans sa vie, il faut les mettre au service des autres et au service du Christ. Et c'est alors que la grâce qui est offerte largement à tout le monde, comme elle l'a été au dit lépreux, et bien cette grâce peut se transformer en salut pour nous et en joie éternelle pour nous et pour les autres. Merci. 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 Merci.